bonjour à tous c'est john jodan bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis la célébration de kbcd une puissance d'aucun fest est disponible on va regarder ça comme d'habitude ensemble pour après ce qu'ils vont nous révéler les éveils et tout ça c'est pas sûr mais évidemment il faut s'attendre à videl zt ur un qui un peu dans les prochains perso et qui correspondra à la célébration évidemment parce qu'après par ça il ya pas grand chose qui matche vraiment mais bon ah oui d'ailleurs hier je l'avais pas commenté mais ce truc là c'est une espèce de base face à c'est un event challenge donc bon certains ont dit ping zone on verra je sais pas ça va être vraiment très dur ou non mais en tout cas c'est censé être un événement difficile et voyage et des bisous associés passe avec des cartes filles pleines de vie etc mais et comme la carte et filles pleines de vie un peu particulière je suis pas sûr que ce soit si sûr que ça mais on verra bien en tout cas c'est un événement défi bon on est parti pour checker la célébration alors ça c'est quoi c'est la célébration c'est non célébration ok donc une ds 2 ds 4 7 10 11 et 14 a priori a priori si je ne m'abuse voilà et donc la célébration on est parti let's go alors bonus de connexion ça dure jusqu'au 21 donc en gros bah je voulais à faire courte le 21 c'est quoi c'est une semaine avant à l'émion de dél voilà à l'émion de dél ce sera à priori bah enfin gros le décompte commence le 21 quoi probablement parce qu'après 7 jours ça nous amène au 28 généralement c'est ça de façon donc du coup ça dure quand même trois semaines voilà comme d'habitude j'ai envie de dire 21 ds 21 ds avec l'émission quotidienne donc l'émission le portail d'aucan fest avec kame sénine et bulma bien sûr il y a un petit message en dessous c'est quoi ça alors c'est bien c'est écrit certains persos réapparaîtront dans de futurs gachas en fait généralement vous savez il marque ça à tanabata quand t'as le nouveau perso tanabata qui sort et qui va ressortir sur le portail tanabata avec tous les lr alors est ce que peut-être ça voudrait dire que bulma va ressortir sur le portail fille pleine de vie qui sortira sûrement après je pense que c'est ça mais bon on va confirmer un portail d'aucan fest donc vous savez le portail d'aucan fest où tu as les persos qui s'éveillent en grande majorité qui s'éveillent zt ur ou zlr donc là il ya bulma puis qui est fituré bon beaucoup renfort c'est juste pour le côté rp clairement parce qu'il est déjà zt ur à voir qui aura à côté mais bon sûrement marcarita kawaii c'est autour de ces persos là normalement mais peut-être qu'il y aura videl peut-être qu'il y aura videl je sais pas on verra mais la réponse demain le d'aucan event évidemment 2 ds un classique un led à l'éveil ok à un nouveau story nouveau db story un ssr à farmer ok cool bah du coup je sais pas ça rapporte combien de ds pour coûter une vingtaine donc ça ok bah à voir à voir c'est c'est le tournoi de baba je pense j'imagine moi je vais pas traduire mais oui ça doit être ça alors oui alors l'événement challenge il ya quatre levels il ya il ya quatre levels il ya quelques missions ça doit apporter une bonne trentaine de ds ce truc entre tous les niveaux et missions ouais battlefield ok sol sur les ds bon tout ça c'est payant sbr déjà déjà non c'est deux niveaux des sbr à niveau d'extrême sbr ok d'accord histoire affine encore une histoire infinie ok bon bah sur rapport dds on crache pas dessus le week-end généreux machin ok ça c'est le huit ans c'est pas tout de suite le truc des items mémoire d'accord ok et derrière un tb un tb annoncé avec évidemment une nouvelle vague d'éveils à voir ce qu'on aura cette fois ci si on aura des trucs cali mais du coup à une 50 ds donc la mine d'un en termes de ds c'est pas mal c'est pas mal des stories et je pense que ça va être terminé évidemment ils vont pas reveal les éveils ah évidemment ils révélent pas les éveils voilà ils ont pas montré ce qu'il ya vital z tur tout ça on sait pas je suis quand même à 275 ds déjà sans compter ce qu'il y aura de rajouter donc ouais pas mal de ds ça ça fait plaisir alors après en termes de contenu concrètement après demain si il ya ce truc là donc avoir quand même l'intérêt mais il ya ça après c'est tout quoi en fait ça il ya le nouveau perso et ouais c'est tout bon par contre il ya pas il ya pas grand chose en soi mais bon il ya quand même le mode à voir si c'est vraiment difficile si c'est un peu bidon mais après si c'est adapté à la kt moi je veux bien mais à faire à suivre bon bah écoutez les gars on va pas faire plus long c'est pas nécessaire on verra demain ce que ça donne et je vais tenter d'invoi enfin je vais invoquer voilà pour camé sénine je verrai moi j'ai pas beaucoup de ds 1 on va faire 3 4 multi mais sur un malentendu en vrai il ya moins de faire une team assez sympa avec bulma lr c18 tech là qu'on a testé mais j'ai mis la vidéo ce matin c'est de la folie alors il ya moins de faire un truc cool mais voilà donc on va essayer d'aller le chercher mais on verra si on arrive à la voir bon sur ce petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut